Bonjour, je suis Zabatenheim pour prêter main forte à Olivier. Les crocus à saffrans sont sortis et il faut faire vite pour les cueillir et ensuite en extraire le fameux saffran, l'or rouge. Bienvenue dans M2A, de vous à nous. La floraison intervient en automne et vous avez un laps de temps très réduit pour intervenir. Disons que la fleur est très éphémère, elle sort le matin même durant la nuit et par la suite si vous la laissez trop longtemps, plus d'une journée, la fleur fane, elle se désagrège et vous ne pouvez plus vraiment la cueillir. Le saffran c'est l'épice la plus précieuse au monde mais c'est aussi la plus laborieuse à cultiver. Vous voyez, la fleur est à 4-5 cm du sol, pas plus. Il faut les ramasser et puis par la suite il faut aussi donc séparer le pistil rouge qui donnera le saffran une fois qu'il est séché. Un bulbe donnera une fleur, en sachant qu'il faut 200 fleurs pour faire environ un gramme. Pourquoi avoir eu envie de faire du saffran ? Je suis toujours très curieux et j'ai vu dans un journal comme quoi on pouvait faire pousser du saffran en France. Je suis allé suivre un stage dans la creuse pour voir comment cueillir le saffran, comment le travailler, comment le mettre en valeur. Vous êtes saffranier ? Saffranier oui. C'est une fierté pour vous de cultiver cette épice ? C'est aussi un plaisir de voir que les gens peuvent apprécier, revenir régulièrement acheter du saffran. Ça fait choquer quoi, que les gens découvrent aussi ce que c'est que du vrai saffran. Je suis assez fier de ma cueillette, surtout que c'est du saffran made in Alsace, à retrouver ici à Battenheim, saffran du moulin. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les producteurs locaux M2A.